Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma formation sur le stress, comment je gère mon stress, comment je peux maîtriser mon stress, comment je prends en main mon stress, comment j'apprends à me déstresser. Le stress, malheureusement, nous y sommes tous soumis. Les facteurs de stress sont innombrables, que ce soit au niveau individuel, dans le travail, dans la famille, avec le voisinage, au niveau du lieu où l'on habite, au niveau de l'État avec tous les problèmes socio-économiques et politiques, au niveau mondial, les guerres, le réchauffement climatique, nous n'avons que des sources de stress. Et nous, au milieu de tout ça, il faut qu'on survive. Pour survivre, il faut utiliser des techniques. Alors je ne dis pas que je résume tous les problèmes, mais je vais vous expliquer ce que je fais pour moi. Personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'ai subi des stress majeurs, donc une maladie très grave. Ça a été vraiment une chose de stress énorme. Donc je me suis sorti grâce à toutes les techniques que je vous explique dans mon programme. En plus, ces techniques, je les utilise dans mon cabinet, parce que je suis toujours en activité. Et ce que je vous apprends, c'est à gérer le stress au quotidien en utilisant des techniques naturelles. Donc des techniques physiques, parce que le stress, c'est aussi le travail, c'est-à-dire la posture, ce que j'appelle le stress postural, qui est très méconnu, qui n'est pratiquement pas traité, et pour lequel il y a beaucoup à faire, notamment au niveau des entreprises. Parce que le stress au travail, c'est aussi du stress postural. Savez-vous qu'il faut absolument bouger toutes les demi-heures ? Quand on travaille sur un ordinateur, toutes les demi-heures, il faut arrêter. Il faut se lever, il faut marcher, rétablir la circulation, faire des mouvements des épaules, de la tête, etc. Tout ça, je vous l'explique dans ma formation. Ensuite, dans la vie courante, il y a des choses à faire et ne pas faire au niveau physique. Ensuite, au niveau du mental, il y a des techniques pour faire des pauses, et notamment le sommeil qui est absolument capital. J'en parle, j'ai tout un module consacré au sommeil qui est vraiment essentiel dans la gestion du stress et d'ailleurs de la santé mentale. L'alimentation, c'est un module également capital. L'alimentation, c'est la première médecine. Et puis, il y a les plantes à l'optogène. Et puis, il y a les plantes énergétisantes, les plantes relaxantes, les plantes qui font dormir. Et puis, il y a toutes les autres techniques dont je vous parle dans cette formation. Alors, si vous êtes stressé, si vous voulez vivre mieux, être mieux dans votre peau, apprendre à respirer, tout le monde doit apprendre à se déstresser parce que le stress engendre des maladies. Une quantité de maladies qui sont bénies au départ, mais qui peuvent devenir graves. C'est-à-dire, vous partez d'une inflammation et vous arrivez aux maladies cardiovasculaires et jusqu'au cancer. Donc, apprenez à vous déstresser, mais à tous les niveaux, sur le plan psychique, sur le plan métabolique, sur le plan physique. Et pour ce faire, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous allez sur ma formation. Elle est à votre disposition. Je l'ai créé spécialement pour mes patients et pour vous qui me suivez sur Internet. Donc, apprenez à maîtriser votre cerveau, mais également votre corps. C'est ça le secret, agir en synergie. Voilà, il vous suffit de cliquer en dessous pour atteindre le programme détaillé et pour me suivre ma formation, si cela vous intéresse et surtout si vous voulez vous changer. Changez votre manière d'être, votre manière de vivre pour mieux profiter de la vie. Voilà, je vous dis peut-être à bientôt de ma formation. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501